Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs sujets. En fait, je vais faire un update de toutes les vidéos que j'ai faites. Pas toutes les vidéos parce que je parle de sujets paranormaux, de tueurs en série, tu sais ça, il n'y a pas vraiment d'update à faire. Mais tout ce qui est meurtre irrésolu ou disparition, je vais faire un update, si update il y a. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé du début de ma chaîne, j'ai regardé toutes les histoires dont j'ai parlé, puis j'ai fait des recherches à voir s'il y avait des nouvelles informations importantes à vous parler. Cette vidéo contient des... j'aime pas ça dire ça, mais des comme des spoilers. Si t'as pas vu les vidéos dont je vais parler aujourd'hui, j'ai mis tous les liens dans la barre de description. Fait que si tu veux te comme te rafraîchir la mémoire ou si tu veux voir les vidéos avant de regarder celle-ci, eh bien je te conseille d'aller y jeter un coup d'œil ou d'attendre pour regarder cette vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire plus souvent parce que là j'ai vraiment attendu avant de faire cette vidéo, donc elle risque d'être longue parce qu'il y a beaucoup de cas dont je vais parler. Mais c'est ça, je vais essayer d'en faire au moins une à chaque 6 mois, mais là c'est que ça fait comme 2-3 ans que j'ai ma chaîne et j'en ai jamais fait, donc ça va être assez chargé. C'est inutile de me demander, et puis cette histoire-là t'en as pas parlé, et puis cette histoire-là, est-ce que t'as des nouvelles? En fait, vraiment là, toutes les nouvelles que j'ai sont incluses dans cette vidéo. Si j'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles informations, par exemple l'histoire de Sabrina Eisenberg, je sais que j'avais dit qu'on allait bientôt savoir si les tests d'ADN étaient bons, eh bien on n'a pas de nouvelles à ce propos, donc c'est pourquoi je n'en parle pas aujourd'hui. Sinon, restez là, ça risque d'être une vidéo assez chargée, mais surtout très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais commencer par parler de l'une des premières vidéos dont j'ai parlé sur ma chaîne, soit celle du meurtre de la petite John Benet Ramsey. Ça c'est fou comme, genre, je vous dirais qu'une fois par mois, il y a des gens qui m'envoient une photo d'une revue, genre 7 jours, Star Inc, ou tu sais ces revues-là, super, je sais pas comment dire ça, clickbait ou pute à clique, c'est vraiment comme des fake news, donc il y a beaucoup de revues qui ont écrit comme l'histoire de John Benet Ramsey résolue, en gros, et là tout le monde m'a envoyé la photo de la page couverture sans regarder l'article, sans lire l'article, eh bien c'est pas résolu du tout, en fait. Je sais pas pourquoi les revues ont mis ce titre-là, parce que, bon, quand tu lis l'article, ça dit que il y a pas vraiment eu d'avancée, les policiers ont quelques suspects en tête, mais il y a vraiment rien de nouveau, il y a rien de résolu, malheureusement. Il y a un petit quelque chose de nouveau, j'ai lu que dans la lettre de rançon de 350 mots, à ce qu'il paraît, il y aurait des sortes, il y aurait comme un message codé dans la lettre. Mais, on sait pas le message, on l'a pas encore décodé, c'est vraiment tout ce que j'ai lu, ça pourrait être une sorte d'avancée dans ce coin-là, peut-être que ça va nous permettre de résoudre cette histoire, mais malheureusement, il y a vraiment rien qui est sorti dans les nouvelles. Et en fait, dans toutes ces affaires-là, croyez-moi que si le cas de John Benet Ramsey est résolu un jour, vous allez l'entendre parler partout, mais je dis bien partout, sur Facebook, Twitter, dans les nouvelles, c'est comme l'une des histoires les plus connues dans le monde. Donc, inquiétez-vous pas, c'est sûr que vous allez savoir si c'est pas par moi, c'est par tous les autres médias du monde. Kenika Jenkins, ça fait tellement longtemps que vous me demandez d'en reparler, parce que moi je me rappelle, j'en ai parlé comme quand, dans les premières semaines que l'histoire était sortie, pis j'en ai jamais reparlé depuis, donc c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de développement. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont être assez fâchées de ce que je dis. Moi, encore là, je vous dis vraiment juste les propos des policiers et ce qui a été mis dans les médias. J'ai pas fouillé vraiment sur toutes les théories qui sont liées à cette histoire-là, parce qu'il y en a énormément, c'est très très facile de s'y perdre. Et comme j'ai déjà fait une vidéo assez longue sur le sujet, ça me tentait pas de me relancer dans les théories. Donc là, je vous dis ce qui est officiel. Les photos du cadavre de Kenika Jenkins sont sorties dans les médias, c'est assez facile à trouver et assez dérangeant. Je vais pas mettre les photos dans la vidéo, mais si tu veux rechercher sur Google, tu vas les trouver assez rapidement. Et c'est vraiment triste de voir de la façon que cette jeune femme est décédée. Les rapports d'autopsie sont sortis et la version officielle de la mort de Kenika Jenkins est malheureusement de cause accidentelle. Donc c'était un accident, mais les avocats de la mère de Kenika, eux, sont sûrs qu'il y a comme anguille sur roche, que ça pourrait être une histoire criminelle. Parce que je vais vous dire, en fait, quand on l'a retrouvée, elle était face contre le sol. Il y avait son bras gauche sous elle, son soulier droit était enlevé et il y avait une petite coupure sous son pied droit. Elle portait son jeans, sa veste en jeans, mais son t-shirt a été soulevé, donc on voyait sa poitrine quand on l'a retrouvée. C'est assez louche, ça, qu'elle est murte avec le t-shirt relevé comme ça. Par contre, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais en cas de crise d'hypothermie, les gens, avant de mourir, ils ressentent une sorte de chaleur. Ils ont très, très froid, mais c'est ça, ils sont en crise d'hypothermie, puis là, ils sentent une chaleur insupportable, donc ils ont tendance à s'enlever tous leurs vêtements avant de mourir. Donc on peut penser que peut-être que c'est ce que Kenika Jenkins a fait. Elle était sur le bord de mourir de froid, mais elle a senti cette forme de chaleur. Peut-être qu'elle a essayé d'enlever son gilet, d'enlever ses chaussures, et c'est pourquoi on l'aurait retrouvée dans cette position. Il n'y a aucune preuve qui dirait que Kenika Jenkins serait victime d'homicide, parce que dans son rapport d'autopsie, comme j'ai dit, c'est vraiment mort accidentelle, mort par hypothermie, et elle avait de l'alcool et des médicaments contre la migraine dans son sang. Peut-être que le mix des deux, ça n'a pas été l'idéal pour elle, c'est pourquoi elle serait morte d'hypothermie. Donc évidemment, il y a plusieurs théories sur sa mort que je vous laisse chercher dans votre temps libre. Il y a des théories comme de quoi que le gouvernement serait impliqué, qu'elle aurait été violée, mais tu sais, en même temps, on l'aurait vu dans le rapport d'autopsie si elle avait été violée. Ça, c'est la version officielle des faits. S'il y a d'autres updates sur cette histoire-là, je vais vous les donner, mais pour l'instant, c'est ça. Pour ce qui est de la famille Turpin, beaucoup me demandent des updates, parce que ça aussi, j'en avais parlé juste la semaine même que c'était arrivé, fait que c'est sûr qu'il y a eu quelques développements, mais le système de justice aux États-Unis est vraiment, vraiment lent. Mais récemment, on a su que la mère avait été diagnostiquée avec un trouble de personnalité limite. Et l'avocat de la mère essaie de défendre sa cause en disant qu'elle aurait fait subir tout ce qu'elle a fait subir à ses enfants à cause de ses troubles de maladie mentale. Donc on essaie de l'enfermer dans un hôpital psychiatrique plutôt que la prison. Le juge a refusé cette demande, mais le procès n'a pas encore eu lieu, donc on attend de voir qu'est-ce qui va sortir de toute cette histoire-là. Quand on a découvert les enfants, ils ont été placés deux mois à l'hôpital pour retrouver des forces, parce qu'ils étaient, comme je vous dis, très mal nourris. Ils n'étaient vraiment pas en bonne santé. Donc selon ce que j'ai lu, les deux plus jeunes enfants ont été placés dans une famille d'accueil. Il y en a quatre autres dans une autre famille. Évidemment, c'est triste qu'ils ont été séparés, mais on ne pouvait pas mettre six enfants dans une même famille d'accueil, surtout que les deux plus jeunes ont besoin de plus d'attention. Les sept autres qui sont maintenant adultes ou près de l'âge adulte, eux, ils vivent tous dans une maison ensemble. Donc c'est une bonne nouvelle, ils ne sont pas trop séparés. Toute la famille, les frères et soeurs sont assez heureux en ce moment, du mieux qu'ils peuvent. Ils communiquent régulièrement par Skype, ils se voient souvent. Ils sont maintenant dans des bonnes familles, puis on prend soin d'eux. Le gouvernement les a vraiment bien pris en charge. Pour ce qui est de la disparition de Maddie McCann, l'enquête est encore très, très, très active. Même si ça fait dix ans de cela, les détectives dans l'histoire font plusieurs allers-retours encore cette année. Ils vont souvent au Portugal pour continuer l'enquête, donc c'est vraiment actif encore. Mais c'est une enquête qui est en cours, donc tout est encore très confidentiel. D'ailleurs, il y a l'un des détectives dans l'affaire qui était impliqué depuis le début, qui est mort d'une manière mystérieuse assez récemment. Ce détective avait été accusé d'avoir dépensé l'argent de l'enquête dans des choses assez inutiles, pas nécessaires. À ce que j'ai lu, je ne pense pas qu'il faisait ça pour mal faire. Par contre, ses dépenses qu'il a fait ne servaient à rien. Je ne pense pas non plus qu'il ait été assassiné, ni rien de ça. On n'a pas de développement. J'ai lu que, je pense que ce mois-ci, les parents de Maddie McCann avaient dit qu'il manquait de fonds pour continuer l'enquête. En fait, tout l'argent que le public avait donné, je pense que l'argent s'est épuisé, parce que ça fait vraiment longtemps et cette histoire avait tellement été médiatisée qu'ils ont pris des recours comme vraiment très, très, très gros pour arriver à nos fins. Mais malheureusement, on ne l'a pas encore retrouvé. Ça a été une très, très grosse année pour la France aujourd'hui en termes d'enquête et de résolution d'enquête. Vraiment, j'ai beaucoup d'histoires dont je vais parler. Vraiment, les policiers, les gendarmes, là, top-notch. Pour ce qui est l'histoire du petit Grégory, là, ça traîne, ça fait des années, comme vous savez. Mais là, l'enquête a été réouverte récemment. Et il y a un rapport des experts du département des sciences de l'analyse criminelle de la gendarmerie. Dans le rapport, qu'est-ce que ça dit? Je vais vous lire mot pour mot. Nous pouvons affirmer que Bernard Laroche est l'auteur de l'enlèvement de Grégory. Donc, Grégory, selon ce rapport, là, analysé par des professionnels, Bernard Laroche et sa belle-sœur Muriel seraient ceux qui auraient enlevé le petit Grégory. Mais on ne sait pas si c'est eux qui l'ont tué. On sait que l'assassinat, ce serait fait avec une deuxième équipe. Donc, c'est sûr que Bernard Laroche et Muriel seraient impliqués dans l'histoire, selon le rapport de police. On aurait aussi appris que le corbeau, le fameux corbeau qui envoyait des lettres et des appels, serait deux personnes plutôt qu'une seule personne. Mais on ne pense pas que les corbeaux seraient impliqués dans le meurtre du petit Grégory. Je ne me révèle pas si j'avais déjà dit ça, mais quand j'ai regardé dans les nouvelles les plus récentes, c'est ce qui est sorti. D'ailleurs, c'est maintenant sûr à 100% que Marcel Jacob est innocenté. 100% ! Puisqu'il y avait un alibi de béton cette journée-là, il travaillait à l'usine et on a pu le confirmer. Mais l'enquête est encore en cours, donc on n'a pas vraiment de réponse très très claire. Que si je ne me trompe pas, Muriel va bientôt sortir un livre pour raconter toute sa version des faits. Mais bon, ça reste à voir. Pour ce qui est de Mylis, comme vous le savez déjà, probablement tout le monde, le corps de Mylis a été retrouvé. C'était bel et bien Nordal-Lolandais, le coupable. Donc pour cette histoire, le dossier n'est pas clos à 100% encore, mais Nordal-Lolandais a avoué avoir tué Mylis. Il a dit au policier où était son corps. Elle était enterrée sur son terrain. Il dit avoir tué Mylis par accident en la giflant. Et juste avec une gifle, ça l'aurait tuée. Ça m'étonne beaucoup. Et non, en fait, on a su qu'il mentait parce qu'après l'autopsie, on a remarqué que Mylis avait des lésions au crâne et deux fractures à la mâchoire. Donc tristement, Mylis se remonte assez violemment. Malheureusement, on ne sait pas si elle a été agressée sexuellement. Les informations à ce sujet ne sont pas encore disponibles au public. Mais en même temps, pourquoi un homme de l'âge de Nordal-Lolandais ramène une petite fille de 9-10 ans chez lui si c'est pas pour l'agresser sexuellement? Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Les informations ne sont pas sorties à ce sujet-là. On n'est pas capable de dire si oui ou non. On peut penser que oui, il l'aurait agressée sexuellement parce que, selon ce que j'ai lu une semaine avant la disparition de Mylis, Nordal gardait sa petite cousine de 6 ans chez lui et il l'aurait agressée sexuellement. Donc on peut parler d'un pédophile. Mais une chose est sûre, Mylis a été retrouvée morte et elle a été tuée par Nordal-Lolandais. Par rapport à Luca Tronche, malheureusement, on n'a pas vraiment de gros développement. J'en ai parlé un peu sur les médias sociaux, mais des membres de sa famille m'ont contactée. Ils m'ont envoyé comme un nouveau numéro de téléphone à contacter si on a quelconque piste à donner sur Luca Tronche. Je vais mettre ce numéro dans la barre de description, mais il y a un petit quelque chose, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la disparition de Luca Tronche, il y avait comme un témoin, un portrait robot d'un témoin qui était recherché par la police. Peut-être qu'il n'y avait rien à voir avec la disparition de Luca Tronche, mais quand même, on cherchait cet homme parce qu'il aurait pu avoir des informations sur sa disparition. On a retrouvé ce témoin en question après plusieurs interrogations. Il n'y a vraiment rien à voir avec la disparition de Luca Tronche, malheureusement. Mais encore là, comme je vous dis, moi je trouve ça extrêmement bizarre que cet homme qui habite dans la même commune que Luca Tronche, qui ne se soit pas présenté aux policiers avant ça, c'est sûr qu'il savait que c'était lui qu'on cherchait. Puis ça aurait vraiment, je ne sais pas, ça aurait comme évité du stress à la famille pour rien parce que ça fait vraiment longtemps qu'il est recherché. Puis il y a quelques semaines à peine, il s'est présenté pour dire, ou je ne sais pas si c'est lui qui s'est présenté ou on l'a retrouvé, mais même s'il n'y a rien à voir avec ça, pourquoi il a attendu aussi longtemps? C'est ce que je me demande. Il faut savoir aussi qu'en 2016, un petit développement sur cette histoire-là ou un lien avec l'histoire, il faut savoir qu'en 2016, il y a un jeune homme du nom d'Antoine Zoya qui est disparu d'une manière très similaire à Luca Tronche. Il est disparu la même année, il avait le même âge que Luca Tronche, 17 ans si je ne m'abuse. En fait, Antoine avait quitté sa maison en disant qu'il allait revenir très vite. Il est allé acheter un briquet à la tabagée et on ne l'a plus jamais revu. Eh bien, tout récemment, le 29 septembre 2018, on a retrouvé le squelette d'Antoine qui était pendu à un arbre pas très loin de l'endroit où il est disparu. Ça faisait quand même longtemps qu'il était là parce que, comme je vous dis, il était rendu un squelette. Selon l'autopsie, on a remarqué qu'il ne s'était pas fait agresser, il n'y a aucun signe d'agression. Donc, on pense que c'est probablement un suicide, mais bon, on ne peut pas encore le confirmer. Parce que moi, je me demande, tout cet environ avait été fouillé de fond en comble avec des chiens et tout. Cette forêt aussi. Donc, pourquoi on ne l'aurait pas retrouvé et on le retrouve juste aujourd'hui? Je trouve ça assez bizarre si c'est un suicide. En plus, c'est ça, l'odeur d'un cadavre, les chiens, ils sentent ça assez facilement. Donc, je m'interroge un peu sur ça. Mais bon, on va faire vraiment confiance aux professionnels dans cette histoire-là. La piste criminelle est écartée. Comme si on peut voir qu'Antoine Zoya, vraiment, sa disparition n'a rien à voir avec Luca Tronge si lui, c'est un suicide. Comme des centaines de personnes l'ont écrite dans la section commentaires de la vidéo, on a identifié la petite inconnue de l'autoroute A10. Puis ça me fait rire, genre, ben pas ça me fait rire, là, mais dans les commentaires épinglés, c'est comme le premier commentaire. Donc, j'ai écrit qu'on l'avait retrouvé. Ensuite, je pense qu'il avait été, là, je ne me mens pas, là, je pense au moins 800 personnes qui m'ont envoyé des messages privés pour me dire qu'elle avait été retrouvée. J'en reçois encore aujourd'hui. Puis je suis tellement au courant de ces histoires-là parce que, tu sais, je fais juste ça, là, tu sais, c'est comme mon travail. C'est vraiment gentil de m'envoyer ces nouvelles-là, mais pensez que tout le monde m'y envoie. C'est drôle, dans les commentaires, Victoria, je ne sais pas si tu as su, mais on a retrouvé l'identité de l'autoroute, la petite fille de l'autoroute A10, mais genre, genre, vous m'écrivez les commentaires sans lire les mille autres commentaires qui ont été écrits, puis c'est genre la même affaire. Mais je trouve ça cute, là, c'est gentil de votre part, mais regardez, là, vous êtes, tu sais, vous n'êtes comme pas obligés de le faire parce que souvent, je suis au courant de ces histoires-là, mais bon. On a enfin pu identifier, grâce à l'ADN, ceux qui avaient maltraité la petite martyre, et on a identifié la petite fille également 30 ans plus tard, là. C'est incroyable tout ce que la technologie d'aujourd'hui peut faire. Dans le fond, comment ça a fonctionné, c'est qu'on a arrêté son frère en 2016 pour une histoire de violence, fait qu'on a prélevé son ADN, on l'a mis dans la banque de données ADN, et on a pu, comme, faire un match avec l'ADN de la petite fille. En fait, sur ses vêtements, ou sur sa couverture et ses vêtements de la petite fille, il y avait des traces d'ADN de la famille, de celle-ci, mais comme la famille n'était pas dans la banque de données, on n'a pas pu faire le lien, mais là, avec le frère, on a fait le lien avec l'ADN inconnue qui était là, et on a pu tracer sa famille. On a pu savoir que la petite fille s'appelait Inas. Elle est née le 3 juillet 1983 à Casablanca, au Maroc. Inas avait vécu 18 mois chez sa grand-mère au Maroc, et ensuite, elle est déménagée chez ses parents à Paris. Ses parents ont aujourd'hui plus de 60 ans, donc ça fait vraiment longtemps de cette histoire-là. Les parents ont plus de 60 ans, ils ont 7 enfants, et les deux parents nient avoir tué Inas. Le père, lui, dit que sa femme a toujours été très, très, très violente envers Inas et envers les autres enfants. Il dit avoir trouvé Inas morte suite à une chute dans les escaliers, il savait comme pas trop quoi faire avec son corps, il l'aurait comme juste abandonné sur le bord de l'autoroute. Donc ça, c'est la version du père. La mère, elle, elle dit qu'elle se rappelle pas trop de la manière qu'Inas est morte. Elle dit ne jamais avoir été violente avec ses enfants. Elle dit que c'est plutôt son mari qui est violent. Donc comme on peut voir, les deux parents essaient de comme jeter la faute sur l'autre parent, mais personne n'est en train d'avouer l'histoire. Moi, je pense que les deux sont très, très, très coupables. J'imagine qu'il va y avoir un procès éventuellement, mais là, les parents sont assez âgés, ça fait plus de 30 ans. Mais j'ai pas trouvé de date de procès ni rien. S'il y en a qui sont au courant, vous pouvez le laisser dans les commentaires, mais j'espère vraiment que justice soit rendue pour la petite Inas qui est décédée. Pour l'histoire de Cédrica Provencher, on n'a malheureusement pas eu de nouveaux développements. Jonathan Bété reste encore l'un des principaux suspects. Mais il y avait des charges de pornographie juvénile contre lui. En fait, les policiers avaient dit, sans vraiment donner de détails, qu'il avait retrouvé de la pornographie juvénile dans son ordinateur. Et ce qui le reliait beaucoup à l'affaire Cédrica, c'était l'histoire de l'accureur rouge que j'ai parlé dans ma vidéo. Mais en fait, il a été relâché pour ses preuves de pornographie juvénile parce que c'était pas assez pour l'arrêter. En fait, ce que j'ai lu, là, je veux vraiment pas me prononcer trop trop là-dessus parce que je suis pas une experte, mais ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont trouvé des traces. C'est même pas, ils ont pas trouvé des photos ni rien. Ils ont trouvé des traces qu'ils avaient fait des recherches sur de la pornographie qu'ils mettaient en scène des enfants. Mais c'était sur l'un des ordinateurs de la compagnie, donc c'était même pas dit que ça lui appartenait. Donc on a laissé tomber les charges de pornographie juvénile. Fait qu'en ce moment, c'est l'un des principaux suspects, mais il y a vraiment rien qui le lie à Cédrica Provencher. Moi, je suis en train de me demander si c'est vraiment lui qui a fait quelque chose. Je suis en train de me demander s'il y a vraiment à voir avec l'affaire Cédrica Provencher. Les policiers, ils ont vraiment essayé de le piéger. Il y a toute l'histoire de la technique Mr. Big qui est sortie récemment. En fait, ceux qui connaissent pas qu'est-ce qui est arrivé. À peu près la même année de la disparition de Cédrica, en fait, tous les policiers ont mis en scène, ils ont fait comme un gros plan pour piéger Jonathan Bété. Il y a des policiers qui se sont présentés chez lui pour lui dire qu'il avait gagné un concours pour aller jouer une fin de semaine de golf, genre au Mont Tremblant ou quelque chose comme ça. Et il y a un policier undercover qui s'est lié d'amitié avec Jonathan Bété. Et là, je vous parle d'une histoire de 5 ans. Même, admettons, tout le monde qui était impliqué dans cette histoire-là, c'était des policiers undercover. Donc, par exemple, le chauffeur de limousine qui est allé chercher, c'était un policier ou un agent, un agent de sécurité. Vraiment, c'était une grosse, grosse, grosse affaire. Et Jonathan Bété s'est lié d'amitié avec un policier. Puis je pense que cette histoire a duré un bon 5 ans. OK? Il était rendu comme ça. Et en 5 ans, on n'a rien, rien, rien trouvé sur Jonathan Bété. La seule affaire louche, c'est qu'il jouait au golf avec cet homme-là qui était un policier et une petite fille qui est passée en bikini. On va dire, mettons, une petite fille de 9-10 ans. La seule affaire que Jonathan, il a dit, c'est, il a regardé la petite fille, il a dit, check la petite fille en bikini. Puis après, il a dit, moi, c'est un peu jeune. Moi, je l'ai pas vue comme une remarque de pédophile. Sinon, regarde la petite fille en bikini, elle est un peu jeune pour porter des bikinis. Donc, c'est vraiment tout. Mais j'étais en train de me demander si c'est vraiment Jonathan Bété le coupable dans cette histoire-là. Puis imagine si c'est pas lui toute la merde qu'on lui a donnée, là. Moi, j'en reviens pas. On porte toute notre attention sur cet homme-là. Ça se peut très bien que ça soit lui, mais ça se peut que ça soit quelqu'un d'autre qui est en liberté en ce moment. Puis ça, je trouve ça très fâchant. Mais bon, on va voir où tout ça nous mène. Pour ce qui est de l'histoire de Marilyn Bergeron, il y a eu une petite nouveauté, là. Mais c'est pas beaucoup, malheureusement. Il y a un des amis de Marilyn qui a parlé à la famille de Marilyn. Il s'appelle Jonathan Gauthier. Il leur a raconté la façon qu'il voyait Marilyn avant sa dispension. Lui, il dit que Marilyn n'était plus celle qu'il avait connue, qu'elle avait énormément changée avant de disparaître. Il raconte un épisode où les deux sont allés ensemble à une fête. Marilyn semblait pas dans son assiette, mais elle a parlé à un homme. Et après avoir parlé à cet homme en question, elle a voulu quitter la fête d'une manière très, très brusque. Donc ça nous amène à nous demander c'était qui cet homme? Qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il y a un lien avec sa disparition? On sait pas. Elle se serait même mise à pleurer un petit peu après la fête ou après avoir parlé à cet homme. Jonathan lui aurait demandé si elle s'était fait agresser sexuellement, qu'est-ce qui se passait. Et elle lui avait dit que c'était pire que ça. Même qu'elle avait peur de rester chez elle à Montréal. Tu sais pourquoi elle serait partie chez ses parents à Québec les quelques jours avant sa dispension. Aussi c'est assez bizarre. Qu'est-ce qui est pire qu'une agression sexuelle? On peut parler de meurtre. Qu'est-ce qui est pire? Bon, ça nous amène à plusieurs hypothèses et du pourquoi elle aurait disparu. Après toute cette histoire qui est sortie, il y aurait eu des apparitions de Marilyn en Ontario. Mais il n'y a aucune apparition d'elle qui a été confirmée à 100%. Fait qu'on sait pas. T'sais, il y a des personnes disparues. On les voit souvent un peu partout. Mais on n'est jamais sûrs. Encore là, ça reste un mystère irrésolu. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'on la retrouve un jour. Pour mon dernier update, c'est vraiment intéressant. Là, ça vient juste de sortir, fait que j'ai agi l'information sur mon cellulaire. Là, j'ai même pas écrit comme des notes. Fait que c'est vraiment fresh. Je vais essayer juste de vous traduire du mieux que je peux. En fait, pour ce qui est de l'histoire d'Emma Filipov, on a eu... Ben, je parle honte, je peux impliquer tant que ça dans l'histoire. Mais il y a eu des nouvelles informations qui sont sorties. En fait, il y a un nouveau témoin qui est sorti qui s'appelle William. Et il dit que, bon, ben, il faut vraiment regarder ma vidéo pour être au courant de tout le timeline. Emma est disparue le 28 novembre 2012 en soirée. William, lui, dit que le lendemain matin, à 5h15, il aurait embarqué Emma avec lui dans l'auto. En fait, elle faisait du pouce. Elle ne portait pas de chaussures comme la veille. Fait que ça, c'est quand même une information importante. Puis, il était en direction de Colwood. C'est un endroit au Canada. Puis, en fait, William, lui, il a dit cette information à Shelley, la mère d'Emma Filipov, tout, tout récemment. Parce que, en fait, lui, il n'était même pas au courant qu'Emma était portée disparue. Et selon Shelley, la manière qu'il décrit Emma et comment elle était dans ses émotions, on est pas mal sûr que c'est elle. Fait qu'elle ne serait pas disparue la veille. Elle serait disparue le lendemain. Elle s'en allait où? À Colwood, OK, pour faire quoi? Donc là, toute l'enquête a vraiment recommencé. Il y a des fouilles qui sont prévues, des recherches avec des chiens, des cadaver dogs. Donc, des chiens pour sentir des cadavres, mais aussi pour sentir si elle est vivante. Parce qu'il y a eu, à travers les années, beaucoup de personnes qui ont vu Emma. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'elle est portée disparue. Comme ce fameux William, qui ne savait même pas qu'elle était portée disparue. Et là, lui, quand il a découvert, assez récemment qu'elle était portée disparue, toute sa famille et ses amis lui ont dit qu'il ne devrait même pas en parler à la famille. Parce qu'il avait peur, lui, d'être pris comme un suspect dans cette histoire-là. Mais là, en tout cas, selon l'article que j'ai lu à ce propos-là, c'est qu'il vient d'avoir un enfant et qu'il a dit « Non, c'est impossible que je ne parle pas à la mère de Emma et que je ne lui donne pas ces informations. » Fait que grâce à cette petite information qu'il a embarquée le lendemain, là, ça nous donne beaucoup plus d'espoir que Emma serait en fait vivante. Peut-être qu'elle aurait effectivement essayé de fuir Victoria. Là, je pense qu'il y a un go-found me. Si vous voulez donner un peu d'argent pour aider durant les recherches, ça serait vraiment apprécié. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Mais ça, c'est vraiment tout, là. C'est une nouvelle information d'il y a une semaine à peine. Et même sa mère, elle dit « Moi, je suis pas mal sûre qu'Emma ait encore en vie. » Donc, écoutez, c'est tout pour l'instant. Encore là, si j'ai pas parlé d'une histoire, c'est qu'on n'a pas eu de développement, malheureusement. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Je le sais que, bon, je vous apprends rien de nouveau, vraiment. Mais oui, là, mais tu sais, c'est pas une nouvelle histoire. C'est pas aussi intéressant. Mais bon, l'histoire de dimanche va être vraiment incroyable. Donc, ça compense. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne. Activez la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et sinon, n'oubliez pas de garder l'œil vert. Over and out. Sous-titrage ST' 501